Voici les questions à résoudre, quelles sont les constituants de l'urine et quelles sont l'origine, quelles sont les étapes de libération de l'urine et comment les reins interviennent-ils dans le maintien de l'intégrité de l'organisme. Nous avons donc 3 questions, pour commencer par les questions d'une question, quels sont les constituants de l'urine, quels sont les constituants de l'urine et les les points sont les constituants de l'urine, quels sont les constituants de l'urine et les réfugiés. dire. Quels sont les étapes de l'élaboration de l'urine et comment les reins interviennent dans le maintien de l'intégrité de l'organisme. Sauf qu'on témakane de l'IGBD et dans le 4ème et le 4ème, nous allons nous trouver les étapes de l'élelaboration et tous les étapes sont les étapes de l'un des étapes de l'un des étapes bonjour mes chers élèves scientifiques de 3e année du collège je vous présente encore fois l'univers de svt avec vous monsieur sauf de l'aide de la chaîne je communique tv c'est une chaîne pour apprendre et comprendre alors aujourd'hui on va voir séquence 1 l'urine à liquide chargé de déchets d'accord alors je vous présente ce manuel sciences de vie et de la terre surtout chapitre 5 l'extrication urinaire alors aujourd'hui on va voir séquence 1 l'urine à liquide chargé de déchets avec ces deux activités la première activité ces recherches de quelques constituants d'urine et certains constituants de l'une sont toxiques d'accord et la prochaine vidéo on va voir séquence 2 origine de l'une origine de l'un reste toujours connecté sur vous mais on va commencer le cours de l'extrication urinaire séquence 1 l'urine à liquide chargé de déchets dans quelques instants séquence 1 l'urine à liquide chargé de déchets l'urine à liquide chargé de déchets c'est donc le titre de la séquence 1 je pose le problème d'abord on dit toutes les cellules de l'organisme sont le siège de réactions chimiques au cours de ces réactions apparaissent des déchets des déchets ces déchets sont pour la plupart et sont toxiques l'excrétion urinaire l'excrétion urinaire a pour fonction de rejeter hors de l'organisme hors du corps certains d'entre eux et donc d'assurer la l'épuration du son on pose deux questions je pose le problème comment peut-on interpréter la composition chimique de l'urine comment peut-on interpréter la composition chimique de l'urine et quel est l'organe quel est donc l'organe qui assure l'épuration du son qui sait pas la2021 qu'on subit une génération chimique de l'analyse à l'élection dans le contexte de réaction chimique de l'élection des déchets à l'élection du ciel qui reste dans un défi, on est un défi, on est un défi et à cette réaction de la compétition de l'université de son phénomène, on est un défi de de la réaction chimique. Alors toutes les maladies du corps, toutes les maladies du corps sont le séach de réaction chimique. Alors, dans elles, il y a des maladies de faits de la crème élevé en Le fond de la crème élevé que la crème de l'élevé a été très importante par des effets de la crème et la plus d'élevé qu'il y a été très importante dans la crème Donc l'effrase de l'écrétion urinaire est le objectif de l'écrétion urinaire. C'est très important pour l'écrétion urinaire. C'est très important pour l'écrétion urinaire de l'écrétion urinaire. C'est très important pour l'écrétion urinaire. C'est très important pour l'écrétion urinaire. Quel est l'organe qui assure l'épuration du sang ? Je vous présente maintenant les objectifs à atteindre au cours de cette séquence 1 à l'urine à liquide chargée de déchets. Je vous propose maintenant les objectifs à atteindre de cette séquence 1 à l'urine à liquide chargée de déchets. Vous avez donc deux objectifs à atteindre. D'abord, analyser et interpréter la composition chimique de l'urine en comparaison avec celle du sang. Après, mettre en évidence la nécessité de la fonction urinaire épuratrice d'urine. D'ailleurs, il y a des objectifs à atteindre l'urine à liquide chargée de déchets. Donc, il y a des objectifs à atteindre l'urine à liquide chargée des déchets. D'ailleurs, il y a des objectifs à atteindre l'urine à liquide chargée de déchets, la première épouse est laabsence de l'urine à liquide chargée de la conséquence du métro, C'est un boul, c'est un boul. Ce qui marque Warren, Дemméatrice, C'est un boul et la suite, C'est un boul et la c'est une boul. C'est un un boul. Contré, c'est un boul, C'est un boul et en basse, D'abord, on va interpréter la composition chimique de l'urine en comparaison avec celle du son. On va analyser, on va interpréter la composition chimique de l'urine. Et on compare cette composition chimique avec celle du son. Et après, on va mettre en évidence la nécessité de la fonction du rin au niveau de l'épuration du son. La première mission de l'urine est de l'hérité. La technique de l'urine est de l'évolution de l'urine. Il faut évoluer l'évolution du son. Alors, je vous présente maintenant activité 1, toujours avec le même objectif, analyser et interpréter la composition chimique de l'urine. Alors, recherche de quelques constituants d'urine. Activité 1, c'est le fait de rechercher de quelques constituants d'urine, il s'agit de l'urée, exactement sur la photo 1, sur la photo A, il y a la mise en évidence de l'urée et pour l'image ou la photo P, il y a les chlorures. Alors ici, il y a deux constituants d'urine, l'urée et les chlorures. On va parler maintenant de l'urée. Le xanthydrol est un réactif spécifique de l'urée. Quelques gouttes d'une solution de xanthydrol versée dans un échantillon d'urine provoquent un précipité caractéristique. B, quand on verse quelques gouttes d'une solution de nitrate d'argent, donc de l'urine, il se forme un précipité blanc de chlorure d'argent qui est noircé à la lumière. Et peut pas être liée. à quelques exemples de la boule. En particulier dans la première partie, nous avons des éléments qui sont des éléments qui ont été créés par la boule. C'est le Ré et le Clorure. Dans la france, le Ré et le Clorure. Alors, comment est-ce que les éléments qui ont été créés par la boule ? C'est un exemple de l'oxanthedrol qui s'appelle l'oxanthedrol qui s'appelle l'oxanthedrol au acid de l'oxanthedrol qui s'appelle l'oxanthedrol dans l'oxanthedrol qui s'appelle l'oxanthedrol qui s'appelle l'oxanthedrol il yérusalem qui s'appelle l'oxanthedrol C'est ce qui est le précipité, qui est le déjeuner, qui est le déjeuner ici, c'est ce qui est le déjeuner ici. C'est ce qui est le déjeuner, c'est ce qui est le déjeuner, c'est le déjeuner. C'est le déjeuner, c'est le déjeuner, c'est le déjeuner qui est le déjeuner dans le déjeuner. Il y a un deuxième image, sur la seconde, qui est le déjeuner, qui est le déjeuner, qui est le déjeuner, qui est le déjeuner. Il y a une image de la chimie, qui est le déjeuner dans le déjeuner. Quand on verse quelques goutes d'une solution de nitrote d'argent, de nitrote d'argent, de nitrote d'argent. Et donc, pour que nous prenons cette réunion de la peau, nous prenons la nitrote d'argent. Ce n'est pas un petit déjeuner qui est le déjeuner. C'est bien sûr. Ce n'est pas un petit déjeuner qui est l'alec Mengeur. Le déjeuner qui s'estuée avec le déjeuner. C'est bien sûr. Des parmi les parmi lesкраines d'une école 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 d'une école. Le chlorel est un réactif spécifique de le chlorel, c'est le chlorel qui est un réactif spécifique de le chlorel qui est un réactif spécifique de le chlorel. Quelques gouttes d'une solution d'oxyndhydrole versée dans un échantillon de l'urine provoque un précipité caractéristique. Quand on verse quelques gouttes d'une solution de nitrate d'argent dans de l'urine, il se forme un précipité blanc, donc l'horure d'argent qui noircit à la lumière. Alors quand on verse quelques gouttes de nitrate d'argent, il se forme un précipité blanc de chlorure d'argent qui noircit à la lumière. Maintenant, le document 2, c'est la mise en évidence de deux concessions anormaux de l'urine. Il s'agit ici du glucose, ça veut dire du sucre, et l'albimie. L'albimie, ça veut dire une protéine. Donc, dans cette vétérale, il s'agit de la forme de l'urine. Le sucre est un des déceits de la forme de l'urine. Il s'agit d'un des déceits de l'urine. Il s'agit d'un des déceits de la forme d'un des déceits de l'urine. Il s'agit d'un des déceits de l'urine. il est un avaléchantillonnerie c'est la bonne et la bonne c'est la bonne et la bonne test la bonne et la bonne on compare la couleur on compare la couleur qui apparaît avec les couleurs de référence qui figurent sur la boîte des bandes de test les couleurs vous avez ici deux couleurs les couleurs correspondent à des concentrations on parlait la couleur c'est la carrière la couleur c'est la carrière les couleurs correspondent à des concentrations croissantes en albimi et en glycos on parlait on parlait c'est la carrière c'est la carrière et la carrière ... ... ... Il y a une société l'accompagnement qui est la chanson de l'arrivée sur les En tant qu'il y ait des on est mis en évidence de deux constituants anormaux de deux constituants anormaux de l'urine par exemple le glucose ça veut dire un sucre et l'albine ça veut dire une protéine alors qu'est ce qu'on fait on plonge je répète encore fois on plonge une bande le test dans un échantillon d'urine alors après on fait la comparaison on compare la couleur qui apparaît avec les couleurs de la référence figurant sur la boîte des bandelettes test voici des voici la référence qui figure sur la bande de lettres sur la boîte de bandelettes test concernant le glucose et aussi protéines le sucre et protéines les couleurs correspondent à des concentrations croissantes en albimie en glucose alors les couleurs donc l'héloïne il est venu le commune on voit dire qu'il y a une qui s'apparaît pour les où il y a une plus le potein ici sur les boul et le potein ici et ce sont pas les papiers les différents produits qui existent ici comme on l'as-tu dit dans la première première fois c'est le potein ici les sucsicins paris dans la boul mais il y a malheureusement qu'il n'a pas vécu tu vas-tu avoir des fémices avec des sucsicins dans le potein ici avec des fémices Il y a beaucoup plus de protéines dans le thème Pardon, dans le boulot Dans le thème, dans le boulot Maintenant, l'activité 2 Certains constituants de l'urine sont toxiques Certains constituants de l'urine sont toxiques C'est ce qu'il y a beaucoup de coïnés dans le boulot C'est le boulot C'est le boulot Dans le boulot Dans le boulot Dans le boulot Le boulot Le boulot Le boulot Le boulot C'est la même C'est la même L'émo-diélyse Des malades Saufraient d'insuffisance Enllamant Soit des marques Le boulot Le boulot Le boulot de la santé qui потребуют la capacité d'un des maladies de la santé mais il y a des maladies et dans le dom il y a des maladies des maladies Des malades dont les reins ne fonctionnent pas seraient rapidement empoisonnés par l'accumulation dans le sang des déchets rejetés par leurs cellules. On assure la survie de ces malades en branchant régulièrement leur circuit sanguin sur un rein artificiel. C'est-à-dire l'accumulation dans le sang des déchets rejetés par leurs cellules. On assure la survie de ces malades en branchant régulièrement leur circuit sanguin sur un rein artificiel. A l'accumulation dans le sang circule dans l'appareil pendant plusieurs heures pour être upuré, c'est l'hémodialisme. Donc, l'immondialisme, c'est l'amnés par les déchets de la vie de la mort. C'est l'amnés par les déchets de la vie de la mort. C'est l'amnés par les déchets de la mort. C'est l'amnés par les déchets de l'amnés par les déchets de l'amnés par les déchets de la mort. L'amnés par les déchets de l'amnés par l'amnés par les déchets de l'amnés par le liquide d'eudialrhériz. ou qu'est-ce qui s'appelle le filtre le filtre en dessous est ceci il mena que le filtre ou qu'est-ce qui s'appelle le filtre empêche le passage des cellules et effectue une sélection concernant les molécules ou déter l'asseur qui s'appelle le filtre qui se trouve une dimension au-delà de la mémoire s'il s'appelle le filtre à l'élel il y a des dorses dommeux à l'extérieur il y a des dames donc il y a des dames il y a des pompes à son est très bien un rin artificiel il y a des pieds à bil il y a des dames Il faut qu'on soit en émue, puis qu'on soit en émue. Il faut qu'on soit en émue, il faut qu'on soit en émue. ceci valet n'est pas Il y a un simple filtro qui est un trait qui est artificiel et qui est fertilité et qui est un trait de filtro dans cette clé. Dans ce filtre, il y a un trait de filtro qui est plonge dans le filtre. Dans ce cas, il y a un trait de filtro qui est de 3 heures. A la forme de sa visite. On passe maintenant au document 4. On passe maintenant mes chers élèves au document 4. Vous avez donc deux tableaux. Le premier tableau c'est une comparaison importante entre plasma et l'urine. Et le deuxième tableau c'est une comparaison de l'urine et régime alimentaire. Le premier tableau c'est une comparaison de plazma et l'urine. Le deuxième tableau c'est une comparaison de plazma et l'urine. Le premier tableau c'est une comparaison de plazma et l'urine. L'urine abondante lorsqu'on absorb une quantité importante. L'urine abondante. Le premier tableau c'est une comparaison de plazma. Le premier tableau c'est une comparaison de plazma et l'urine. Le premier tableau c'est une comparaison de plazma. Le premier tableau c'est depuis le plazma. On produit une urine abondante, c'est bon, on produit une urine abondante, c'est un le gisme d'elle là. Si il n'y a pas d'eau, il y a un petit saas, c'est important, c'est le mètre d'elle. La quantité des ions chlorures dans l'urine augmente avec la quantité du sel dans les aliments. Il y a des ions chlorures qui sont bien concentrées dans l'urine. Par exemple, le sodium ou le potassium. C'est un amelach médina. Le ténélon, par exemple, est un amelach médinaux qui est un amelach médinaux dans l'urine. Il y a des ions chlorures dans l'urine. L'urine est un amelach médinaux dans l'urine. Il y a des ions chlorures dans l'urine. C'est un amelach médinaux dans l'urine. Il y a des ions chlorures dans l'urine. Il y a des ions chlorures dans l'urine. Il y a des ions chlorures dans l'urine. C'est un amelach médinaux dans l'urine. C'est un amelach médinaux dans l'urine. Les substances azotées comme l'urine, l'acide urique, la créatine et l'ammoniaque sont des déchets qui proviennent de la dégradation. des acides aminés dans l'urine. Les proteins qui se situent dans l'urine. Les proteins qui se situent dans l'urine. Les proteins qui se situent dans l'urine. Ces Modules et la créatine, la créatine. C'est un amelach médinaux qui se situent à la créatine. Les products d'ráудGHA, l'azotium, la créatine danglítine, ce qui se sera posé dans l'urine. Les are gods. L'im jobs. Lesennis ľ Reich ho un amelach médinaux dans l'urine. Il ya du l'arine. L'Hyacid starel세. 20. 23. 24. 25. 32. 32. 33. 33. Il y a 100% de la nourriture de la nourriture de la nourriture. C'est un point de vue éméliable. Quand l'homme a mené l'amélite de la nourriture, il y a une concentration très forte dans la nourriture de la nourriture. En vue de l'électeur, vous avez besoin de l'acide aménais pour obtenir la structure des protéines. Donc, le corps de la situation dans l'électeur de l'électeur est donc l'abondation de l'électeur et d'électeur de l'électeur de l'électeur de l'électeur. Il y a l'oreille, l'acide éryque et la créatinine Il y a des produits de l'acide de la plazma Par exemple, le proteine, les lipides et les clécos Le proteine et la douane et la cuore dans la plazma Il y a des produits de l'acide de la plazma Il y a des produits de l'acide de la plazma e le non ? Il y a des земле Il y a des produits de la plazma Il y a des produits de la plazma JeALDEM Fait- afférence pour le contenu de la peau Le contenu de la peau Le contenu des chlourures Le contenu des chlourures des chlourures et des photos Une création des chlourures La peau des chlourures Le contenu de la peau C'est le cas de l'aménia, les protéines de l'aménia, afin d'apprendre à la possibilité d'être à l'aménia. Donc, le cas de l'aménia, le cas de l'aménia, 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 l'aménia et l'aménia. Parfait que l'aménia, la mérida, l'aménia et l'aménia, 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 l'aménia et l'aménia. 1. 2. 4. 4. 7. 8. 9. 11. 11. 12. 12. 13. 14. 15. 15. 16. 16. 16. 17. 30. 22. 32. 33. 44. La protéine est de 0,30% à 0,40% Il y a une relation entre la protéine et la protéine La protéine est un amine Il y a une très grande séance dans le corps Il y a une très grande séance dans le corps Il y a une très grande séance de la protéine Il y a une très grande séance Il y a une très grande séance dans l'œ mais il y a une très grande séance dans le corps Pour le de la forme, ce qui est un peu plus de la plante. Il y a quelques définitions à retourner. Il y a des mots comme uré, rin artificiel et modialis. Alors, commençons par uré. C'est un déchet azoté excreté dans l'uré. C'est un déchet azoté excreté dans l'uré. En effet, les pensées se restent à un déchet azoté excreté dans l'uré. Il y a des éxatives citra-té excreté dans l'uré. Il y a des déchetes d'un des centraillacés. Rhin artificiel est kiné d'un déchet à l'extérieur d'organism. Alors, la qualité des défilés est en train de se réunir avec la qualité des défilés. Mais après les défilés, ils ont besoin d'une qualité des défilés qui n'ont pas de la qualité des défilés. Alors, la qualité des défilés n'est pas de qualité de la qualité des défilés. Ils ont besoin d'éparer le sang à l'extérieur de l'organisme. C'est une science au cours de laquelle un malade souffrant d'insuffisance rénale est branché sur un rein artificiel. C'est une science au cours de laquelle un malade souffrant d'insuffisance rénale est branché sur un rein artificiel. C'est une science au cours de l'yrène de la rivière de la rivière d'insuffisance rénale est carburant de l'yrène de la rivière de l'yrène de la rivière d'insuffisance rénale est carburant des clorures. la chlourine qui ont des mouins qui ont des mouins et qui ont des mouins qui ont des mouins et qui ont des mouins avec des mouins et des mouins et dans la activité nous avons la activité l'imodialis ou la activité d'étonnée amén l'aile la coche la coche l'appareil l'ечение l'alatine l'infinite l'impoire l'impoire la coche modernité l'impoire Il n'y a pas de les libyeaux, les libyeaux, les sèquiers, ou les protéines dans le dosage. Il faut acheter le poids dans le dosage. Il y a une poids en oeuvre. Il faut acheter beaucoup de moulins, parce qu'il y a une la concentration de les ions de la chlourine dans le dosage. il y a l'acid acide uric le masque de la substance azote uré ou l'acide uric et la creatinine est bien le masque de la proteine qui a été faite les proteins qui se sont l'entendie à l'acide et le masque de la substance azote l'acide uric et la creatinine donc C'est plus simple, le plus simple, l'acidumabric et l'ammoniac. Donc, il existe la quantité des bactes. Il existe en particulier dans le bacte, et dans le bacte. L'auteur de la fonte de l'urée. La fonte de l'azotex excreté dans l'urine. Et donc, il est très important. L'artificial est l'ocytocinale. C'est l'acidie. L'acidie est l'acidie. de l'organisation fonctionnelle du rang. Et le défi suivi. Et le deuxième épisode. Il va vous donner le plus de vidéos. Le deuxième épisode. Il va vous présenter le site d'albaul. Le deuxième épisode. C'est parti. Et à la prochaine vidéo. J'ai été aimé. J'ai été aimé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !